Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager la sauvegarde Biomaté qui va débuter demain à 18h, samedi 18h, la nouvelle carrière Football Manager 2022 qui va nous tenir jusqu'à FM 2023. Les règles sont simples, on aura BM Toulouse, Biomaté Toulouse qui vient de monter en Ligue 1, une Ligue 1 avec, vous le voyez, Ajaccio et Auxerre et une Ligue 2 avec Bordeaux, la SSE et Metz bien sûr, c'est les deux seuls championnats que j'ai modifiés, sinon sur tout le reste je n'ai pas touché, il n'y a pas eu de transfert, on démarre bien le 5 juillet 2021 et je vais vous montrer comment dans cette vidéo, et bien on va pouvoir jouer exactement à la même partie et je vais même vous partager, j'ai bien les logos et les maillots, vous le voyez derrière, il y en a un maillot qui n'a pas encore été fier, c'est celui-ci, le maillot externe, mais le maillot domicile a été fini et sachez d'ailleurs que le maillot domicile sortira en version physique, donc voilà, ceux qui vont faire cette partie pourront plus tard se floquer, si jamais vous avez eu une, voilà, craquer sur un joueur, vous pourrez garder un souvenir de cette partie absolument qu'on va partager, qui va, qui nous accompagnera, voilà, comme j'ai dit jusqu'à la FM 23 tous les soirs à 18h, alors c'est quoi cette partie ? C'est simple, c'est une partie donc où l'objectif ça va être de gagner la Ligue des Champions, ça va être très compliqué, mais on va essayer de le faire, avec Biomaté Toulouse, en gros, Toulouse, vous le savez, va monter en Ligue 1, mais recalé par la DNCG, doit ouvrir un repreneur, et heureusement, il y a un petit repreneur local, du nom de Kevin, avec sa soeur Audrey, qui reprennent, eh bien, Toulouse, voilà, qui sont habitants de Toulouse et qui font du maté, qui vendent du maté, je vais vous montrer ça dans quelques instants, qui rachètent, qui injectent de l'argent dans le club, et qui construisent même une galaxie de clubs, puisqu'effectivement, on ne va pas être seul, vous allez le voir, il va y avoir 7 clubs affiliés, et pourquoi ? Bah, tout simplement, parce que dans cette carrière, vous n'aurez pas le droit de recruter n'importe qui. Avec le Biomaté Toulouse, vous n'aurez le droit de recruter que des joueurs de nationalité française, donc voilà, peu importe le club, nationalité française, par contre, pour les joueurs étrangers, uniquement des joueurs qui viennent des clubs affiliés, qui sont donc de la galaxie de Biomaté, donc Biomaté Atlanta United aux Etats-Unis, on aura Biomaté Coritiba, qui est aux 2ème divisions du Brésil, qui est de là d'où vient véritablement le maté, on aura, pour un hommage à la partie sur Twitch, Biomaté Dornbirne, qui est pour l'occasion monté en 1ère division autrichienne, pour concurrencer le Red Bull Salzbourg, mais bon, Dornbirne, c'est pas bien classé, c'est même très très mal classé, c'est même attendu, bon dernier, 901 contre 1, attention, Düsseldorf, le Biomaté Düsseldorf, en Bundesliga 2, nous aurons Grafchapp, Biomaté Grafchapp, aussi en 2ème division des Pays-Bas, Malmö, club prestigieux, en Suède, Malmö Biomaté, et Valmira, là j'ai envie de vous dire, le clin d'œil est énorme, donc, si vous avez envie de recruter, peut-être, Crolys, par exemple, ou les joueurs de Valmira, peu importe la nationalité, vous pourrez les prendre, voilà, vous pourrez prendre n'importe quel joueur, et si par le futur, ils viennent à recruter des cracks, ou des très bons joueurs, et bien, vous pourrez les prendre, du moment que vous recrutez dans ces clubs-là, ou des joueurs uniquement français, vous êtes dans les règles, vous pouvez vous rajouter des règles si vous avez envie, mais voilà pour, et bien, la sauvegarde et les règles. Alors, vous allez me dire, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, mais pourquoi Biomaté, vous n'avez peut-être pas la ref, mais en gros, quand j'avais, à l'époque, 2-3 000 abonnés, on était en 2019, on jouait à Dundee United, et on allait partir à West Ham, et à ce moment-là, il y a un gars, Kevin, qui m'écrit un mail, je ne recevais pas beaucoup de messages, et de mails à l'époque, Kevin qui me dit, voilà, écoute, je te suis depuis longtemps, je suis un super, voilà, je kiffe FM, je suis un abonné depuis longtemps, et écoute, on revient d'Amérique du Sud, et on a monté notre boîte de Maté, donc Maté qui est une boisson qui est bu, notamment en Argentine, Uruguay, vous avez vu peut-être Griezmann boire avec les Uruguayens de l'Atletico, le Maté, en gros, le Maté, c'est ce qui remplace pas mal le café dans certaines communautés ou certaines régions d'Amérique du Sud, c'est une boisson énergisante, et aussi au niveau de l'esprit, on va dire stimulante au niveau de l'esprit, t'es vraiment là, tu te sens vraiment présent, ça ne veut pas dire que c'est dopant, ça serait abusif, mais t'as l'effet long terme d'un café, et en plus, ça te vraiment stimule vraiment bien, je trouve, au niveau mental, et donc, à l'époque, moi, j'en buvais, et j'ai acheté sur Amazon, je galère en trouver, et il m'a vu en boire, il me dit, écoute, si tu veux, je t'en envoie, et il m'en a envoyé, et vraiment, c'est le meilleur Maté que j'ai pu boire en France, vraiment, il n'y a pas photo, il y a Emerick aussi, un autre buveur de Maté, qui est parti souvent en Amérique du Sud, qui l'a bu et qui a dit, waouh, juste trop bon, pas de miettes, enfin bref, il est ultra qualitatif, et, alors, j'ai jamais touché un euro de la part de Biomaté, ce serait qu'on pourrait dire, waouh, c'est une sponso, ils ont payé de ouf pour faire ça, la carrière, zéro euro, ce qui se passe avec Kevin et Audrey, c'est que quand j'ai besoin de Maté, ils m'en envoient, mais vraiment, c'est absolument incroyable, si vous avez envie de goûter, ils ont fait un petit code promo, voilà, c'est la seule chose qu'ils feront en contrepartie de cette carrière, c'est un code promo, c'est pour vous, moi, ce que je vous conseillerais, si vous n'avez jamais goûté le Maté, c'est de prendre un pack, ici, à 42 balles, mais il y a un code promo qui va vous faire donner à 27 euros, vous allez voir, le code promo va durer un mois, ça vous fait la calbasse, en gros, c'est là où tu mets ton Maté, avec la paille qui sert de filtre, tu vas rajouter, donc tu vas mettre ça, tu vas mettre de l'eau et tu vas boire, tout au long de la journée, ça pourra réinfuser, et donc, tu peux prendre n'importe quelle calbasse, tu te fais plaisir, moi, je te propose quand même de prendre la menthe poivrée, menthe poivrée, c'est du crackito, c'est le meilleur, je les ai tous goûtés, menthe poivrée, pop caramel, si tu as envie de te faire un autre sachet, pop caramel sera très bien, et pour débuter, c'est bon, tu fais ajouter au panier, enfin, tu fais ça, tu fais ce que tu veux, à vrai dire, mais moi, c'est ça que je te conseille, menthe poivrée, plus le sachet, plus ça, et on a le code Toulouse, bien sûr, alors, c'est vrai que j'aurais pu mettre Biomathé Toulouse, mais en vrai, Toulouse, ça marche très bien, et pourquoi Toulouse ? Parce qu'ils habitent à Toulouse, et ça vous le fait à 27, vous avez un code de 30% sur tout le site, voilà, pour ceux qui ont déjà commandé, et qui commandent, parce que je sais que vous êtes pas mal d'adjoints à commander sur Biomathé, vous avez un code 30% pendant un petit mois jusqu'à fin août, on est bon ! Donc, là, tu vas me dire, attends, mais comment je joue à ta partie ? Je veux jouer à Biomathé, moi aussi, en même temps que toi, on a envie de jouer, alors, sachez que vous aurez exactement la même partie, les mêmes niveaux, les mêmes potentiels des joueurs, parce que je vous partage cette sauvegarde, c'est-à-dire que là, j'ai sauvegardé la partie, voilà, je sauvegarde la partie ici, et c'est cette sauvegarde à ce moment précis que tu vas jouer, c'est simple, t'auras plus qu'à faire quand tu vas allumer ton FM 22, FM, charger une partie, charger Arthur Biomathé, tu feras, bien sûr, page d'accueil, mon contrat, profil, pardon, et tu vas prendre ta retraite, et tu créeras un nouvel entraîneur pour reprendre les rênes de BM Toulouse, bien sûr, du Biomathé Toulouse. Comment on va faire ? Eh bien, c'est simple, sous cette vidéo, tu vas avoir un petit fichier qui s'appellera logo et maillot, dans lequel tu auras des logos normal, des logos petits, un maillot, la sauvegarde, et ensuite, des petits goodies, un petit maillot, voilà, pour pierter fièrement les couleurs, sache que le maillot, eh bien, encore une fois, va sortir en édition physique, donc voilà, si t'as vraiment un craquito, un joueur qui te plaît dans ta partie, eh bien, tu pourras avoir le maillot, voilà, c'est le petit souvenir, mais bon, c'est pas encore fait, ça va arriver courant mois d'août, tout septembre, et donc, vous aurez ça, tu télécharges ça, tu vas te retrouver avec ça, et tu vas me dire, qu'est-ce que je fous ? Alors, déjà, t'as la sauvegarde, où est-ce que tu vas la mettre ? Eh bien, c'est simple, tu vas aller dans documents, sport interactive, football manager 2022, game, et tu le mets là, tout simple, là, tu vas pouvoir jouer, par contre, t'auras encore l'ancien logo de Toulouse, t'auras les maillots de Toulouse, voilà, t'auras juste là, changement avec, t'auras tout quoi, t'auras marqué Biomat et Toulouse, mais t'auras l'ancien logo, et voilà, pareil pour les clubs, alors, c'est aussi simple que ça, donc tu charges ta partie, et tu vas pouvoir jouer. Maintenant, si tu veux un peu plus de réalisme, et avoir les clubs affiliés ici, comme par exemple Malmeux, on voit qu'il y a un nouveau logo, tu vois que Valmira, Grafchab, Düsseldorf, et tout, ça n'a pas été fait. Eh bien, c'est simple, donc dans ce fichier, tu as, hop là, dans ce fichier ici, tu as des logos normal ou small, donc, on va retourner ici, dans documents, sport interactive, football manager 2022, graphique, hop là, je clique, logo, ensuite, eh bien, suivant, si c'est par exemple, North America, si on veut changer les logos d'Atlanta, on va faire ça, on va changer, donc on taxe sur North America, on va aller dans USA tout en bas, club, normal, et là, c'est aussi simple que ça, tu vas prendre ton, ici, ton autre dossier, tu vas aller dans normal, tu vas prendre Atlanta, tu le colles, et tu fais remplacer dans la destination, aussi simple que ça, donc, tu retournes ensuite dans club, tu vas dans small, hop là, on retourne sur notre petit truc, on va dans small, hop là, et, hop, je le prends lui, et je le, hop, je le prends, et je le déplace dedans, je mets remplacer, voilà, une fois que c'est fait, je retourne sur mon FM, classique, donc là, tu vas me dire, bah ça n'a, bon, ça a marché, logiquement, ça n'aurait pas dû le faire direct, non, ça n'a pas marché en haut, en vrai, ça n'a pas marché en haut, regarde, ça n'a pas marché en haut, tu devras faire préférence, recharger le thème, voilà, préférence, recharger le thème, et là, par contre, voilà, et là, c'est tout bon, tu as le logo small, et le gros logo, qui est tout bon, voilà, vous aurez ça, donc là, et c'est pareil, il faudra faire pareil pour Coritiba, pour Dornbier, pour Dusseldorf, pour Valmira, et pour Grafchap, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, vous allez pouvoir vous régaler, pour le maillot, pour le maillot, vous aurez tout simplement à faire, alors je vais vous montrer peut-être pour le maillot, si vous avez envie, hop, vous allez avoir le maillot plus un, donc maillot Toulouse 1, plus un petit fichier config, et ça, c'est simple, vous allez aller dans, pareil, vous allez aller ici, dans documents, sport interactive, Football Manager 2022, graphique, et là, au lieu d'aller dans logo, vous allez aller dans kit, vous allez créer un petit France, comme ça, et vous aurez le dossier config, que je vais vous copier d'ailleurs, hop, ici, et que je vais coller, vous mettez le petit maillot, et le dossier config, dans ce dossier France, et pareil, vous faites recharger le thème, hop, je vous mets ça, parce que c'est vrai que j'avais oublié de le coller ici, hop, là, ça, je peux le supprimer, hop, là, vous avez tout qui est là, vous aurez donc ce petit fichier, avec la partie, les logos de tous les clubs affiliés, config et tout nous à mettre, dans le petit dossier France de kit, et ensuite, un petit ticket, avec un QR code, si vous avez envie de flasher, vous verrez que ça nous amène, sur la chaîne YouTube, le drapeau, et les stickers des clubs affiliés, et j'ai envie de dire, et bien, bonne partie, on se retrouve demain 18h, pour le début, les présentations, ça va être absolument incroyable, à demain, 18h, pour le début de la partie. on se retrouve demain, et on se retrouve demain,